Les climatiques et la fragilité de l'environnement et des ressources naturelles, conjuguées à l'augmentation de la population et de ses besoins sans cesse croissants, inducent donc une pression continue sur les terres, la végétation, la faune et les eaux du complexe WAPO. Malgré ces pressions négatives, le complexe demeure le principal espace d'écosystème encore en bon état. C'est pour le protéger que le programme d'appui au parc de l'entente a vu le jour. Le projet PAPO est porté par la commission de l'UOMOA avec un cofinancement de l'Union Européenne, le programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds Mondial pour l'Environnement pour un montant de près de 14 milliards de francs CFA. L'Union apporte un appui à la mise en œuvre de ce projet. Nous concurrons à près de 11% du montant total du projet, à savoir à près de 1,4 milliard de francs CFA. Nous apportons aussi une aide à la République togolaise pour un montant de 250 millions pour appuyer l'insertion de ce pays dans le programme. C'est un programme de l'ordre de 24 millions d'euros et nous participons en hauteur de 19 millions d'euros, donc de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Mais il faut voir ça comme une continuité de programmes précédents. Nous avons soutenu depuis des dizaines d'années la mise en place du parc W, de la Penjari, aussi bien nous, Union Européenne, que nos États membres. Et je pense que les pays du Nord ont une responsabilité importante pour accompagner justement les pays en voie de développement pour protéger leur écosystème, alors qu'eux-mêmes ont des priorités qui peut-être ne sont pas à première vue dans la protection de l'écosystème. Donc nous considérons que nous devons être des partenaires et nous accompagnons les stratégies nationales en suscitant justement ce dialogue régional qui est le cœur des solutions à trouver pour conserver ce joyeux. Il faut dire que les États eux-mêmes avaient pris un certain nombre de mesures pour sauvegarder ces aires protégées. Ces mesures individuelles se sont avérées inefficaces à cause de la transhumance. C'est dans cette perspective que le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, rejoints par le Togo, ont décidé de gérer ensemble cette problématique sous l'égide de la commission de l'UOMOA. Nous avons dans notre politique de protection de l'environnement un volet important sur la protection de la biodiversité à travers une gestion renforcée des aires protégées. Et donc dans cette politique, nous avons décliné plusieurs axes. J'aimerais mettre en relief et en exergue ici certains éléments. Le premier élément, c'est de nous assurer que les délimitations soient respectées. Donc nous travaillons avec les populations pour vraiment nous entendre sur les délimitations parce qu'il faut éviter que ces aires protégées soient piétinées et qu'on perde cet espace parce que les aires protégées, c'est d'abord la terre. Donc la pression de l'agriculture sur les terres, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer. Le deuxième élément qui est important, c'est d'intégrer non seulement l'aspect environnemental, mais l'aspect économique. C'est pour ça que notre programme, notre politique, met en exergue l'importance d'avoir des activités économiques dans les zones tampons. Le programme d'appui au parc de l'entente a été lancé en février 2011. Le premier conseil des ministres en charge de l'environnement qui s'est réuni récemment à Cotonou au Bénin a décidé de lancer effectivement les activités du PAP cette année. C'est la commission de l'UOMOA qui va assurer la coordination de ces activités. La politique environnementale de l'Union a été adoptée en 2008 pour protéger, si vous voulez, les aires protégées et créer un environnement propice au développement et à la conservation de l'écosystème au niveau de l'Union. Donc pour nous, la protection de l'environnement est la protection de la vie humaine parce que sans un environnement sain, sans un environnement protégé, sans un environnement propice, on ne peut pas parler ni de développement ni de santé des populations. Donc c'est pour cela que le problème d'environnement est toujours une préoccupation des autorités de l'Union. A l'évaluation des programmes antérieurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse au niveau institutionnel. A chaque fois que ces programmes arrivaient à terme, il y avait un vide qui était là et du coup c'était pratiquement un interne recommencement. Maintenant, à l'évaluation, les gens se sont rendu compte que ça c'était le moyen faible. Il fallait donc instituer, en tout cas, quelque chose de ça qui permettrait au MESC d'assurer la durabilité institutionnelle. Or, l'UOMA est là au service des États, donc à l'image des autres politiques sectorielles. Donc dans le cadre de la gestion de l'environnement également, peut-être que l'UOMA peut concierre une réponse à ce vide qui a été conçu. Donc c'est pourquoi les États se sont entendus, pour que l'UOMA porte le projet, ce qui fait que même au-delà du PAP, le programme, en tout cas l'appui à la gestion des aides protégées, va demeurer. Voilà, c'est ça, c'est le rôle essentiel que joue l'UOMA, donc sur le plan politique, par rapport à l'harmonisation des réglementations également, pour que vraiment la plupart des pays puissent aller dans le même sens. La commission de l'UOMA a pour objectif d'harmoniser les réglementations et les pratiques entre les différents parcs et de bâtir une vision durable de leur conservation en Afrique de l'Ouest. Le PNUD, quant à lui, à travers ses représentations nationales, accompagnera les États dans la mise en œuvre des actions de conservation dans les aides protégées et leur relation avec les périphéries. Le programme entend prendre en compte les besoins des populations environnantes en finançant un certain nombre de projets ruraux. Pendant très longtemps, on a dissocié les deux, donc faire une intervention spique au niveau des aides protégées, en laissant à rate tout ce qui concerne la périphérie. Or, la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment pour assurer des bases d'un développement durable et qui divinera en premier lieu les populations, notamment rurales, qui cohabitent avec ces aides protégées. Puisque vous allez beau investir dans les aides protégées, mais si vous ne prenez pas en compte les préoccupations des populations, pratiquement tout cet investissement risque d'être vain. Il s'agit de voir non seulement les ressources qui existent maintenant, mais aussi de penser à comment générer des revenus alternatifs qui peuvent alimenter ce fonds. Nous allons engager une réflexion, encore une fois nationale, mais aussi régionale, afin qu'on ait une approche coordonnée, tout en veillant à ce que ce fonds ne soit pas seulement sur le papier, mais s'assurer vraiment qu'il ait des revenus. Et il faut savoir que c'est un investissement, pas seulement pour l'environnement, mais pour le développement. Dès qu'on pense au développement, là, si nous tous nous arrivons à convaincre les gens que la biodiversité, c'est la croissance, la biodiversité, c'est les emplois, là, nous allons pouvoir mobiliser ces fonds-là. Mais il faut une forte communication et voilà, c'est ce que nous allons nous efforcer de faire.